Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'état d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Déclaration du gouvernement de l'Arménie Occidentale. La construction d'un nouveau quartier résidentiel se poursuit en Oragur, en Artsakh. L'ombudsman arménien a présenté aux représentants de l'ONU les problèmes des familles des prisonnières arméniennes et des personnes disparues détenues en Azerbaïdjan. A la suite de la guerre, 215 localités de l'Artsakh ont été occupées par l'Azerbaïdjan, défenseurs des droits humains d'Artsakh. Aujourd'hui est le jour du souvenir de ce roman théhélérien. En volume populaire, le manuscrit du patrimoine de l'Artsakh et de l'Othique a été présenté au lecteur, soutenant la télévision d'état d'Arménie Occidentale. Le gouvernement d'Arménie Occidentale rapporte qu'un certain nombre de compatriotes expulsés de la ville de Shushi, occupés par l'Azerbaïdjan après la guerre de 44 jours en 2020, et laissés sans moyens de subsistance, s'est entourné vers l'Arménie Occidentale. En 2021, l'Arménie Occidentale a adopté une loi sur le statut de l'Artsakh et la normalisation des relations entre l'Arménie Occidentale et l'Artsakh, qui stipule que l'Artsakh est un état d'Arménie Occidentale doté d'une large autonomie et des pouvoirs exécutifs. Les plantes des résidents de Shushi et leur demande de renvoi à des instants supérieurs, comme la Cour européenne, seront prises en compte dans les prochains jours et envoyées à la Cour européenne. Notre gouvernement assure à tous ses citoyens et à nos compatriotes qu'il poursuivra toujours les demandes légitimes de chaque Arménien. Nous ne permettrons à aucun état, organisation à individus, de causer un préjudice physique, moral ou matériel à nos citoyens. Les travaux de construction d'une nouvelle zone résidentielle se poursuivent sur le territoire de la communauté d'Honoragur, dans le district d'Askéland. C'est ce que rapporte le ministère du Développement urbain de la République d'Artsakh. Le quartier sera composé de 145 maisons résidentielles. Dans un premier temps, 90 maisons privées sont en construction, dont 60 devraient être mises en service d'ici. La fin de l'année, différents travaux sont en cours à ce stade. Terrassement, montage, défondation, installation. La construction est financée par le gouvernement de la République d'Artsakh. L'interpreneur est Capavore LLC. Le 20 mai, la défenseuse des droits de l'homme, Christine Grigorian, RSE, Vladimir Shkolnikov, conseiller en chef du bureau de haute commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le Caucase de Sud, et Denis Samp, chef du bureau du coordinateur résident des Nations Unies en Arménie. Selon le bureau du défenseur des droits de l'homme, Vladimir Shkolnikov a exprimé sa volonté de soutenir le défenseur des droits de l'homme d'Arménie dans ses activités, d'approfondir la coopération. Grigorian a présenté à Vladimir Shkolnikov les priorités mises en avant dans le cadre de ce mandat. Les problèmes des prisonniers de guerre arméniennes, des civils, des familles de personnes disparues ou détenues en Azerbaïdjan, peut-on lire dans le rapport. A la suite des hostilités déclenchées par l'Azerbaïdjan contre la République d'Artsar le 27 septembre 2020, 118 communautés d'Artsar sont tombées sous l'occupation de l'Azerbaïdjan complètement et de communautés partiellement où de 115 colonies, quelques 40 000 personnes ont été déplacées de force. Ces données ont été rendues publiques par le défenseur des droits de l'homme de la République d'Artsar, Giran Stepanyan, à l'Assemblée nationale. Tout au long de l'année, le personnel de Mediator a effectué des visites de contrôle, a collecté les problèmes et les a transmis aux organisations publiques autorisées. Malgré les efforts considérables déployés par l'État, les personnes déplacées sont toujours confrontées à une pénurie de logements et des loyers déraisonnablement élevés, à une exclusion injustifiée d'un programme d'aide sociale et de difficultés bureaucratiques pour retrouver des documents perdus et un certain nombre d'autres problèmes. Sérômon Téhlerian est né le 2 avril 1896 dans la région de Yerzinka en Arménie Occidentale. En 1898 à 1899, la famille Téhlerian a déménagé à Yerzinka. Sérômon a étudié à l'école protestante locale puis à l'école centrale. Le jeune Sérômon, âgé de 18 ans, s'est installé en Serbie en 1914. Au début de 1915, il arrivait à Tbilisi, en Géorgie, avec un groupe de jeunes arméniens vivant dans les Balkans, et réjoua le détachement de volontaires arméniens du général Andranik. En juin 1915, Téhlerian est entré à Vannes avec des volontaires arméniens pour assister à la déportation des arméniens. Il a voyagé avec des milliards de colonnes arméniens jusqu'au Iqdil et de là jusqu'à Yerévan. En 1916, Sérômon a venu à Yerzinka, qui était alors libéré par les troupes russes, dans l'espoir de retrouver les membres de sa famille disparue. Cependant, sur les 85 membres de la famille, seule la fille de son frère, Annem Misak, a survécu. Pleine de vengeance, Téhlerian a battu l'ancien ministre turc de l'Intérieur Thaliat à Berlin le 15 mars 1921. Le justicière arménien a été arrêté par la police allemande. Le 3 juin 1921, Sérômon Téhlerian est accouté par un tribunal allemand à Berlin. Sophie Devoué, de la nation arménienne, est décédée le 23 mai 1960 à San Francisco, aux États-Unis. La collection de manuscrits, The Manuscript Heritage of Arts Antutique, résumé en plus de 100 desans et document populaire vis à promouvoir l'orige patrimoine médiéval écrit. Les autor de volum en anglais sont Héravard Thakopian, Tamara Minasian et Vahe Torosian. L'auténe principal du livre concerne le patrimoine manuscrits de l'art sache et l'autique. Mais le premier chapitre aborde prièvement l'histoire politique, les églises d'Arvan et l'histoire du catholikosa d'Arvan. Il faut souligner la question de la frontière de la Grande-Arménie avec la province de Arvank même, qui comme l'ont très clairement écrit et enregistré les sources étrangères arméniennes, était la rivière cour. Nous dévoilons cette réalité et présentons l'histoire de l'art sache et de l'autique sous la domination arabe. Les régions du royaume des Bagrat-Unis, l'Arménie zakarienne et en résumé la question des principautés de l'art sache, a déclaré Vahe Torosian. Chers compatriotes, la télévision d'Etat d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales. Afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménienne. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada